40 milliards d'euros, c'est la réduction de dépenses publiques que vise le gouvernement pour 2025 et qui aura des conséquences concrètes sur nos vies à travers les services publics, les retraites, les collectivités territoriales. Politiquement, ce niveau historique de coupe budgétaire est au cœur des enjeux de survie du gouvernement Barnier. Mais y a-t-il des alternatives crédibles sur la table, notamment à gauche ? C'est le sujet de cette émission. Bienvenue dans À l'air libre. Depuis le mois de juin, la France est sous la procédure de déficit excessif au niveau européen. Entre-temps, le montant du déficit public a été donc revu autour de 6% du PIB. Le PIB, c'est la richesse nationale. Et désormais, tout le débat tourne autour des recettes ou des économies à trouver. On se retrouve sous une litanie de chiffres exprimés en milliards d'euros qu'on a parfois du mal à appréhender. Mais on va essayer de voir dans cette émission quels sont les choix politiques et les conflits politiques qui sont derrière ces chiffres et s'il y a moyen ou pas d'échapper à cette austérité annoncée. Pour échanger sur ce sujet, nous recevons Anne-Laure Delade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice, économiste d'abord, directrice de recherche CNRS, autrice de l'État droit dans le mur que vous étiez venue présenter sur Mediapart. Vous avez soutenu le programme du nouveau Front populaire, le NFP, pendant les dernières élections. Programme qui, pour le dire vite, allait à l'inverse de la logique gouvernementale actuelle. En face de vous, Chahine Vallée, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste de formation, vous avez travaillé dans les arcanes de l'Union européenne et vous êtes actuellement en poste au DGAP, c'est un think tank allemand. Et vous venez de publier sur le site du Grand Continent un article sur justement cette question du budget 2025 pour la France où vous dessinez une sorte de troisième voie entre l'austérité à la Barnier et la prodigalité à la NFP. Vous nous direz si vous êtes d'accord avec cette caractérisation. Pour vous interroger avec moi, mon collègue et néanmoins camarade Romaric Godin du service économique et social de Mediapart qui travaille aussi toutes ces questions. Pour commencer, une réaction brève de chacun d'entre vous au sujet de ce montant, de l'ajustement, comme on dit, annoncé par Bercy. 60 milliards sur 2025, ventilés en gros entre 20 milliards de recettes supplémentaires et 40 milliards de dépenses en moins. Est-ce que c'est un montant qui vous a surpris ? Et qu'est-ce qu'il faut penser de ce montant ? Peut-être que je commence par vous, Anne-Laure. C'est brutal. En fait, en tout, il y a 60 milliards d'économies. Il y a un changement de dogme par rapport à Emmanuel Macron, puisqu'il s'autorise des recettes, ce gouvernement, mais il s'en autorise 20. Et donc, comme ça n'est pas suffisant, il est obligé d'aller couper des dépenses. Et il en coupe à hauteur de 40 milliards. Et ça n'est pas suffisant parce qu'il va probablement épargner une partie des ultra-riches. On n'a pas exactement les détails des 20 milliards de recettes, mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'en face, il y a une coupe de 40 milliards. Les conséquences, la première conséquence, c'est que ça va être une purge au niveau économique. C'est-à-dire qu'on va avoir... On a une récession l'année prochaine, puisque, si vous voulez, quand vous coupez des dépenses et que vous augmentez les impôts les deux en même temps, il y a un effet à la fois récessif, de récession, et inégalitaire sur l'économie. Donc, concrètement, c'est vraiment une augmentation du chômage et une baisse de commande des entreprises, dans les carnets de commande des entreprises. Et le troisième point, c'est qu'en fait, c'est une double peine. On va payer à court terme et à long terme ce budget. À court terme, vous l'avez dit, ça veut dire moins de services publics. Ça veut dire, ils l'ont annoncé, c'est un déremboursement des consultations médicales. Donc, concrètement, ce que je vous disais au départ, c'est qu'il préfère, ce gouvernement préfère sacrifier une jeune fille qui doit aller chaque mois, parce qu'elle est chaque mois chez le médecin, plutôt que d'aller taxer plus certaines personnes. Et à long terme, surtout, ça veut dire qu'ils ne se donnent pas les moyens d'aller dépenser en écologie, dans l'éducation et dans la santé. Alors, on va y venir à ça. Juste une petite question que je pose aussi pour donner des repères. En termes de, vous parliez de purge, en termes de comparaison, c'est quoi le précédent ? Est-ce que c'est au début des années 2010, quand on parlait déjà beaucoup d'austérité ? Est-ce qu'il faut remonter plus loin encore ? Alors, non, a priori, il faut vraiment remonter plus loin, parce que 60 milliards, c'est 3 points de PIB, en fait. Non, ce n'est pas 3 points de PIB, excusez-moi, c'est 2 points de PIB. Mais bref, on a regardé, on ne trouve pas d'équivalent dans les 30 dernières années. Ok. Donc, c'est extrêmement brutal. Et ils sont obligés de le faire, parce que comme ils ne lèvent pas assez de recettes, ils sont obligés d'aller couper les dépenses. Chahine Vallée ? Moi, je pense qu'il faut peut-être resituer un peu le débat. On est aussi face à une situation des finances publiques qui, à mon sens, imposait des mesures de consolidation budgétaire. On était partis pour avoir un déficit... Consolidation, ça veut dire on fait les économies. Voilà. On était partis pour avoir, c'est ce que le Trésor prévoyait, un déficit à 4,4% du PIB cette année. Il se trouve qu'il sera vraisemblablement au-dessus de 6. Donc, je pense que des mesures, soit en recettes, soit en dépenses, soit les deux, étaient absolument nécessaires. Je pense que ce qu'il faut intériger, c'est le type de mesures en recettes et en dépenses. Et c'est assez dur de le faire aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce dans ce qui a été présenté par le gouvernement. Sur les 40 milliards qui ont été annoncés, moi, je ne sais en documenter qu'une vingtaine. Il y a une quinzaine de milliards qui sont du gel, c'est-à-dire que l'État s'est engagé à ne pas dépenser plus l'année prochaine que ce qu'il a dépensé en 2024. Donc ça, c'est une mesure rabot sur toute la dépense publique, sans choix véritable. Il y a une mesure nouvelle, et c'est intéressant qu'on soit allé sur ce terrain-là, de gel partiel de l'indexation des retraites. Puisqu'en fait, au lieu d'indexer les retraites au 1er janvier, on va les indexer au milieu d'année. Du coup, on économise entre 3 et 4 milliards d'euros en faisant ça. Donc on passe de 15 à un petit peu moins de 20 avec ça. Et le gouvernement a parlé de réduire les dépenses locales de l'ordre de 5 milliards. C'est à peu près tout ce qu'on a sur la table aujourd'hui, sans préciser par ailleurs d'où viendraient ces réductions des dépenses locales. Donc moi, sur les 40 qui ont été annoncées, je sais en documenter à peu près 25. Je partage beaucoup de ce qu'a dit Anne-Laure sur le fait que l'effet récessif et socialement régressif de ça va être fort, précisément parce qu'il n'y a pas eu de choix politique sur comment est-ce qu'on va réduire les recettes. Et après, il y a tout un débat sur les recettes qu'on va avoir. Juste pour terminer sur ce tableau général, on voulait vous passer un petit magnéto pour illustrer l'idée que l'État vit au-dessus de nos moyens. Ça, c'est une phrase qu'on entend depuis très, très longtemps. Je vous propose de regarder ce montage de Bérénice Gabriel de la rédaction de Mediapart. La véritable épée de Damoclès, c'est notre dette financière colossale. 3 228 milliards d'euros. Et si on y prend garde, elle placera notre pays au bord du précipice. La raison essentielle de la situation que nous connaissons tient en une seule formule. La France vit au-dessus de ses moyens. C'est le résultat d'une politique qui a été une politique un peu de cigale et que nous devrons, nous, en assumer la responsabilité dans des conditions qui seront difficiles pour tout le monde et je préfère qu'on le sache dès maintenant. Nous ne pouvons pas dépasser un certain niveau d'endettement. Il faut aussi lutter contre nos déficits. Il faut lutter contre cette maladie qu'a la France, de creuser systématiquement les déficits. Pendant que nous parlons, il y a sans doute un bébé qui est en train de naître dans une clinique quelque part. Sur ses épaules, à ce bébé, dès qu'il va commencer à respirer, il y aura déjà 100 000 francs de dette, 15 000 euros. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est depuis 15 ans en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Ça ne peut pas durer. Alors, on a entendu Jacques Chirac parler de cigales pour reprendre une autre fable. Un autre univers plutôt animal. Les Français entendent crier au loup du déficit et de la dette depuis longtemps. En quoi est-ce que la situation qu'on vit là, 2024-2025, en quoi est-ce qu'elle est différente ou pas de ses précédents ? Anne-Laure Delatte. Non, on est dans une situation budgétaire compliquée là. Aujourd'hui, comme le dit Chahine, on n'est pas à moins 4, on est à moins 6% de déficit. Moins 6% du PIB, c'est deux fois plus que ce que nous autorise l'Europe. Mais surtout, ça nous met dans une situation aujourd'hui vis-à-vis des marchés financiers qui n'est pas très agréable. L'écart entre le taux d'emprunt de l'Allemagne, combien paye l'Allemagne quand elle emprunte, et nous, il a doublé depuis l'annonce de la dissolution. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la panique sur les marchés, on arrive encore à émettre, tout va bien. Sauf qu'on a un mur climatique devant nous, et donc on doit être dans une situation confortable pour pouvoir emprunter sans problème. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir qu'on continue à emprunter et à des taux raisonnables. Donc, vraiment, le message, ce n'est pas la panique, mais en tant que macroéconomiste, il est évident que, moi, je recommande de réduire le déficit. Alors, il ne faut pas le réduire trop vite. C'est ça, le problème. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement Barnier affiche un objectif de couper le déficit de un point en une année. C'est énorme. C'est deux fois ce que exigent les règles budgétaires aujourd'hui. Chérine, vous rejoignez là-dessus ? Oui, je rejoins, mais pour pouvoir se permettre de réduire le déficit de manière graduelle, il faut pouvoir le faire de manière crédible. Et la grande difficulté de tout gouvernement, c'est de pouvoir s'engager sur plusieurs années sur un plan clair et crédible. Les autorités européennes nous enjoignent, dans le cadre des nouvelles règles budgétaires, de proposer un plan pluriannuel entre 4 et 7 ans pour réduire notre déficit. Donc, on devait le faire le 20 septembre. Il se trouve qu'à cause de l'installation de ce gouvernement, on le fera un peu plus tard, avant le 15 octobre. Et donc, on verra ce que le gouvernement Barnier est capable de proposer comme plan pluriannuel de réduction des dépenses et des recettes. Donc ça, je pense que c'est un défi majeur et un défi majeur qui permettrait peut-être en effet d'avoir un rythme de consolidation, un rythme de réduction du déficit plus lent. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que vu que je vois ce gouvernement déjà dans l'incapacité, alors que le budget doit être présenté la semaine prochaine, de nous dire précisément quelles sont les recettes et quelles sont les dépenses, je ne vois pas très bien comment il va être capable de nous dire à horizon 4 à 7 ans quel est son plan crédible pour faire ça. Et c'est pour ça que je suis peut-être un peu plus inquiet qu'Anne-Laure, à la fois parce que je pense que les marchés voient bien que nous sommes politiquement incapables de présenter un tel plan, ne serait-ce que pour le budget de 2025 et non a fortiori encore moins pour les 5 à 7 années qui viennent. Et donc moi, je crains le moment où un jour, les prêteurs nous disent mais écoutez, tant qu'on ne voit pas très bien où vous allez, on ne va plus vous prêter ou vous prêter à des taux beaucoup plus élevés. Et aujourd'hui, le déficit annoncé par la France sera le plus élevé d'Europe sur les 3 à 4 prochaines années. – On va revenir sur la question contrainte européenne, contrainte des marchés, mais Romaric, on poursuit le questionnement sur les causes de la situation actuelle. – Oui, parce que finalement, ce qu'il faut bien comprendre, la particularité en fait de la situation actuelle, c'est que le déficit a été creusé par un manque de recettes en fait. Et quand on voit, et on va voir immédiatement le graphique, ce sont les recettes qui depuis 2017 en fait ont reculé en pourcentage du PIB alors que les dépenses ont été stables. Et donc évidemment, on se retrouve dans une situation où on nous demande de faire des économies d'abord sur les dépenses alors qu'en fait, on a un problème en fait de recettes et que ce problème de recettes est aussi un problème d'une politique économique qui a été menée depuis, bien avant 2017, mais en partie depuis 2017, ce qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire la politique où en fait, on soutenait très fortement l'offre productive, les entreprises, notamment par des baisses d'impôts, par des subventions, pour pouvoir en fait avoir plus de croissance et donc abaisser notre déficit en fait. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'en fait en faisant ça, on a creusé notre déficit. Donc est-ce qu'on peut répondre à cette situation particulière par une nouvelle vague de baisses de dépenses qui vont encore affaiblir la croissance ? – Chahine. – Moi, je pense que vous avez raison de mettre l'accent sur les recettes. Je pense que c'était d'ailleurs la contribution importante au débat politique en France du programme du Front populaire que de mettre le sujet des recettes sur la table. On débattra, je pense, ensuite du détail de ça. Je pense que c'est aussi, il faut lui rendre au moins ce mérite, l'apport de Barnier d'avoir réussi à mettre sur la table la question des recettes dans un environnement où le président de la République, l'ancien Premier ministre et un grand nombre des députés de ce qu'on appellerait la majorité semblent toujours opposés de manière catégorique à cette question-là. Donc je pense qu'il y a un bouger. – La hausse d'impôts pour eux est vraiment un sacrilège. – Oui, on a vu qu'il y a une lettre de 27 députés du Ensemble qui refuse aujourd'hui encore catégoriquement toute augmentation d'impôts. Je crois que Gérald Darmanin a dit aujourd'hui, alors qu'il a quand même été pendant un temps ministre du budget, a dit que lui aussi se refusait à voter un budget qui comprendrait la moindre hausse d'impôts. Gabriel Attal qui lui aussi pendant un court moment a été ministre du budget s'y refuse encore. Donc je pense que vous avez raison de mettre l'accent là-dessus. Je pense que Barnier y répond un tout petit peu et je pense que la force du Front populaire même s'il n'a pas réussi à aboutir, ça a été de mettre ce sujet-là sur la table. – Alors rentrons dans ce débat. Alors de là, je le disais, vous avez soutenu ce programme du nouveau Front populaire, vous avez contribué à le chiffrer. Si je ne me trompe pas, c'est un programme qui a annoncé 90 milliards de recettes en plus. Comment c'était possible et surtout, une question volontairement naïve, pourquoi le gouvernement ne s'est pas saisi de vos recettes immédiatement pour améliorer la situation du budget ? – Alors, à la première question, c'est même plus que ça. En fait, nous on le chiffrait à 90 milliards en scénario moyen en tant qu'universitaire indépendant avec Lucas Chancel et Élise Huillerie, mais le NFP annonçait 150 milliards en fin de mandat. – Et 100 milliards dès 2025. – Voilà, donc c'était effectivement très ambitieux et déjà, nous, notre chiffrage, les témoins. Alors, pourquoi, enfin, comment c'était possible ? Comment c'était possible ? On imaginait qu'on aurait une majorité et si vous avez la majorité, alors vous pouvez commencer à lever des recettes. Et moi, je vais défendre plutôt le scénario moyen, 90, que le scénario 100 dès la première année et 150 à la fin. Mais, en gros, on mettait l'accent sur un ISF réformé. – Ça, c'est l'impôt sur la fortune. – Oui, l'impôt sur la fortune. En gros, on allait taxer les ressources qui sont ce qu'on appelle oisives dans l'économie, c'est-à-dire qui ne participent pas vraiment au circuit économique. Ce que vous voulez faire, c'est surtout aller prélever des ressources qui ne vont pas retirer du revenu à l'ensemble des Français parce que sinon, vous avez un effet très mauvais, très récessif. Et donc, on allait les chercher chez les ultra-riches, chez les multinationales qui optimisent l'impôt et aussi, on coupait pas mal de crédits d'impôt, de niches fiscales. On avait une taxe sur les transactions financières aussi. On avait pas mal de choses. Alors maintenant, pourquoi, finalement, aujourd'hui, moi, je ne défendrais pas un budget à 90 milliards ? C'est que, tout simplement, même si le NFP arrivait, même si Lucie Castet dans deux mois arrivait au gouvernement, elle n'aurait pas la majorité au Parlement pour mettre en place une vraie stratégie budgétaire. Et c'est là vraiment que je rejoins ce que disait Cheyenne tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas le bon moment. On est en pleine crise politique, on a une instabilité politique, donc quel que soit le gouvernement, il va avoir du mal à déposer un budget crédible. Alors, en tout cas, vous trouviez ça souhaitable, ce montant-là. Au-delà de la faisabilité politique, pour vous, c'était quand même le bon choix. Alors aujourd'hui, moi, je défendrais qu'on serait capable de lever 45 milliards, probablement, la première année ou alors en deux ans, en un an et demi. Cheyenne, je vous fais tout de suite réagir là-dessus parce que dans votre texte au Grand Continent que je citais tout à l'heure, vous, en gros, ce que vous disiez, c'est que sur le volet recettes comme dépenses, en gros, ça montait trop haut de ce que vous voyez du programme du NFP. Donc, vous n'êtes pas intervenu pendant la campagne parce qu'on sait que vous êtes plus ou moins compagnon de route de certaines composantes de l'Union des Gauches. Mais là, à l'occasion de cette rentrée, vous dites, non, là, c'était pas raisonnable. Je suis intervenu pour dire que moi, dans l'ensemble, l'idée d'axer le programme sur les recettes me paraissait une très bonne idée. Je me suis retenu de dire tout haut ce que je pense tout bas qui est que 100 milliards de recettes pour le budget 2025, c'était irréalisable politiquement, pour les raisons qu'a évoquées Anne-Laure, mais aussi économiquement. Je pense que c'est un montant d'augmentation des recettes qui n'a jamais été fait dans l'histoire du pays, qui a été fait historiquement dans très peu de pays dans le monde. Et moi, je pense que tenter ce genre d'expérience économique aujourd'hui, ça aurait été un risque inconsidéré. Donc, pour moi, 100 milliards de recettes nouvelles en un an, c'était impossible. D'ailleurs, Lucie Casté a fini par le dire à demi-mot puisque dans une des interviews qu'elle a données, elle a parlé de 150 milliards à horizon 2027, ce qui laissait penser du coup plutôt des chiffres proches de ce que Anne-Laure vient de citer, c'est-à-dire une cinquantaine de milliards par an. Même, en réalité, pour moi, 50 milliards par an, ça me paraît être la tranche très haute de ce qu'il est possible de faire et notamment parce que ça s'appuie sur des mesures, enfin les mesures que le Front Populaire proposait, qui ne me semblent pas être des mesures raisonnables. Je n'en cite que trois. Je pense que la fixation d'un héritage maximum, par exemple, qui était fixé à 12 millions d'euros, ne me paraît pas être une mesure d'une part constitutionnelle et d'autre part, je pense que ce ne soit pas le bon outil. Je pense qu'il faut bien sûr agir sur l'héritage. C'est déjà un bon pactum, 12 millions se diront. Oui, mais en fait, peu importe le niveau, je pense que dire qu'au-delà d'un niveau, quel qu'il soit, que ce soit 1, 12 ou 100, que le taux d'imposition est de 100%, ça me paraît être quelque chose qui est constitutionnellement problématique et économiquement problématique. Le deuxième point qui me paraissait très difficile, et d'ailleurs, je pense qu'Anne-Laure me rejoindra, c'était l'augmentation de l'impôt sur le revenu avec une tranche maximum à 90%. Par ailleurs, ce n'était pas inscrit noir sur blanc sur le programme du Front populaire, mais lors de la présentation du programme du Front populaire par les partis politiques, ce taux est revenu et n'a pas fait l'objet de contestations. Moi, je pense qu'un taux marginal d'impôt sur le revenu à 90%, c'est politiquement très problématique et surtout, c'est économiquement discutable parce que je pense que le rendement de ce genre d'impôt à ces niveaux-là est très faible. Et la troisième mesure ? Et la troisième mesure, c'était le niveau d'augmentation de l'ISF et notamment de l'impôt de solidarité sur la fortune et notamment l'inclusion dans l'impôt de solidarité sur la fortune de tous les biens professionnels. Donc pour que les gens comprennent bien, aujourd'hui, l'impôt de solidarité sur la fortune, il comprenait avant la réforme Macron tous les actifs financiers et tous les actifs immobiliers hors résidence principale en dessous d'un certain seuil. Ce que proposait le nouveau Front populaire, c'était d'inclure aussi tous les actifs professionnels. Donc je prends Michel qui a trois boulangeries, par exemple, qui sont valorisées à 3 millions d'euros. Il aurait été imposé sur ces trois boulangeries comme si c'était soit un appartement luxueux à Paris ou des titres détenus dans des actions du CAC 40. Moi, je pense que traiter ce genre d'actifs de la même manière posait un véritable problème pour le tissu économique et pour les PME. À l'heure de là, peut-être vous vouliez réagir et puis après Romarie. Oui, oui. Je suis d'accord sur l'héritage. En effet, ce qu'il faut réfléchir, on a une très belle note du Conseil d'analyse économique qui nous donne absolument les mesures en main. Donc c'est ça qu'il faut faire. On n'a pas besoin de bloquer à 12, à 20 ou à 2. C'est simplement qu'en France, on a un problème. Comme la plupart des impôts, mais en particulier les successions, les ultra-riches ne payent pas au même niveau que le reste des Français. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est réussir à ce qu'ils payent et donc il y a quelques niches à supprimer, dont le pacte d'Utreil, notamment. Et si vous arrivez à faire ça, en fait, vous leur faites payer leurs contributions, leurs dues et vous pouvez réduire la succession de ceux qui la payent en France parce qu'il y a quand même la moitié des Français qui ne la payent pas. Donc ça, c'est un impôt juste et la note du Conseil d'analyse économique vous dit vous pouvez avoir un rendement de 9 milliards tout en réduisant les impôts pour les Français. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la bonne mesure. Et ensuite... J'insiste sur ce que dit Anne-Laure, la niche du trade pour que les gens comprennent bien, c'est une niche qui permet en gros aux propriétaires d'entreprises de céder leur entreprise à leurs héritiers sans payer d'impôts. Et donc, on en revient à cette question de la taxation des biens professionnels. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on taxe les biens professionnels. Par contre, je suis très favorable à ce qu'on taxe la transmission colossale que le gouvernement aujourd'hui ne propose pas du tout de toucher et qui me semble être un levier beaucoup plus efficace pour toucher au patrimoine et à la succession que les outils qui étaient mentionnés dans le programme du NFP. Oui, c'est efficace et juste et c'est ça qu'un impôt devrait avoir. Et après, bon, sur les biens professionnels, on n'est pas complètement d'accord avec Chahine, mais l'idée à ce moment-là, c'est qu'il faut avoir un seuil. Effectivement, le boulanger... Déjà, peut-être que le boulanger qui a trois boulangeries, il n'est pas tant que ça à plaindre, mais il faudrait voir si... Il ne faut surtout pas que cet ISF, si on a une inclusion des biens professionnels, il soit payé par le petit agriculteur ou le petit boulanger. C'est ça, en fait, en gros, l'idée. En revanche, que l'ultra-riche n'échappe pas à l'impôt sur les grandes fortunes parce qu'on a mis les biens professionnels, ça me semble pertinent. Et donc, on peut réfléchir à des seuils, à des plafonds, disons qu'on exonère les biens professionnels en dessous de 10, 20, 50 millions. Ça, c'est vraiment un paramètre qu'il faudrait fixer. Un curseur, quoi. Pour Marie, je te laisse reprendre. Oui. D'abord, une petite remarque sur le débat qui vient d'avoir lieu. Il faut savoir d'où on parle. C'est quand même... On a eu, sur le quinquennat précédent, une baisse de 100 milliards des impôts. Donc moi, je ne sais pas ce qui est raisonnable économiquement. J'entends depuis longtemps des questions autour de ce qui est raisonnable économiquement. Mais ce qui est sûr, c'est que ces 100 milliards de baisse, elles n'étaient pas raisonnables économiquement. Et donc, une hausse des impôts, en tout cas, à un niveau, je dirais, substantiel, paraît aujourd'hui raisonnable économiquement au regard de ce qui, précisément, n'a pas été le cas. Et le deuxième élément intéressant, c'était quand même que, pour répondre à ce que dit Chahine, sur cet aspect un peu, je dirais, énorme des mesures du NFP, c'est que le NFP avait un programme qui était un programme qui se voulait transformatif. C'était un programme de transformation économique et qu'effectivement, ça bouscule, on va dire, l'ordre économique actuel. Alors, c'est jamais, depuis 50 ans, on est en crise, donc évidemment, c'est jamais le moment. Mais en même temps, on est peut-être en crise parce qu'on n'a pas fait ce programme de transformation économique. Et donc, peut-être qu'effectivement, il est temps de poser aussi ces questions, de savoir quel risque on prend, quelles mesures on va prendre un peu radicales pour pouvoir, à un moment, revenir à des choses qui nous permettent de faire face aux défis de notre époque. C'est juste une petite remarque en passant. Et je voudrais qu'on revienne peut-être à la question européenne. Vous l'avez dit et dans votre article, vous insistez beaucoup sur l'enjeu européen de la consolidation budgétaire française. Moi, je me pose quand même une question parce qu'on a été, enfin, j'ai vécu, comme tout le monde ici, la crise de la dette européenne en 2010, qui est une crise que l'Europe s'est auto-infligée par des mesures d'austérité sévères, par ce délire qu'a été l'austérité expansive, cette pensée qu'en réduisant les dépenses, on allait booster la croissance. On nous avait promis que tout ça était terminé et puis, eh bien, voilà que l'Europe revient. Alors, il y a des modalités, il y a des choses, etc. et où on nous dit, finalement, c'est le même discours qu'il y a 15 ans, si vous voulez rester dans l'Europe un bon élève, crédible, vous devez, en fait, faire ces efforts-là. Est-ce que, je vais être volontairement provocateur, mais est-ce que, finalement, on ne risque pas de se retrouver dans la même problématique avec, justement, un gouvernement qui, pour forcer cette crédibilité, se lance dans une politique d'austérité comme celle qu'on vient de voir et Anne-Laure l'a dit, qui entraîne, en fait, une récession et qui rend la consolidation encore plus difficile parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a une récession, le déficit, il ne baissera pas parce que, justement, le PIB, lui, il va baisser. Donc, ça va, en fait, obliger à aller encore plus loin derrière dans l'austérité. Non, vous avez raison de rappeler que les règles budgétaires européennes et la manière dont on les a mises en œuvre pendant la crise de la zone euro et en particulier à partir de 2010-2011 ont joué un rôle essentiel dans la deuxième récession qui a eu lieu en Europe et, en fait, ont contribué à une augmentation paradoxalement de la dette. Là-dessus, on est d'accord. Depuis 2020, ces règles budgétaires sont suspendues. Donc, de 2020 à 2024, on a vécu... Avec la pandémie. Voilà. En fait, on a suspendu les règles budgétaires au moment de la pandémie et donc, on vivait un peu dans un no man's land depuis quatre ans dans lequel, en fait, il n'y avait plus véritablement de cadre budgétaire européen. du choc macroéconomique du Covid, c'est qu'on a eu une augmentation massive de la dette et une augmentation massive des déficits avec, dans beaucoup de pays depuis 2022, une résorption assez rapide de ces déficits et dans certains pays dont la France, pratiquement aucune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fonctionne avec des niveaux de déficit qui sont similaires à ceux qu'on avait pendant le Covid avec une pression économique et des besoins qui, à mon sens, sont bien moindres. Donc, je pense que, peu importe ce que dit l'Europe, il y a une nécessité en France, déjà, de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on dépense aujourd'hui autant qu'en 2022 alors qu'on n'a pas du tout les mêmes effets récessifs macroéconomiques. Et après, il y a une deuxième question qui est qu'on a accepté, la France, le gouvernement français, a accepté, dans le cadre d'une négociation longue et pénible et douloureuse de ces règles budgétaires, de nouvelles règles budgétaires qui rentrent en vigueur cette année, qui sont un petit peu moins absurdes que les règles budgétaires précédentes, mais qui sont très loin d'être parfaites et qui laissent courir, en effet, je suis d'accord, le risque d'un surajustement et du coup d'un effet récessif fort. Je pense que le risque existe, vous avez raison de le dire, mais je pense que la réponse à ça, ça ne peut pas être qu'on les ignore complètement et on fait exactement ce qu'on veut. On a pris un engagement de les respecter, on les a, à mon sens, assez mal négociés, je pense que la France aurait pu peser beaucoup plus fort dans ces négociations et obtenir des règles un peu plus intelligentes et un petit peu moins compliquées que ce qu'elles sont aujourd'hui. On a échoué dans cette négociation. Je pense que le nouveau Front populaire avec d'autres partenaires un jour au pouvoir auront à cœur de remettre ces règles budgétaires européennes sur la table des négociations et ils auront raison de le faire. Je pense qu'il ne faut pas croire pour autant, c'était un des points de désaccord que j'avais aussi dans le programme du groupe populaire, qu'on pourrait faire ça du jour au lendemain. C'est une négociation qui a pris plus de deux ans avec des difficultés très grandes. Le Front populaire n'arrivera pas demain au pouvoir à changer ses règles. Donc, je suis d'accord avec l'idée qu'il faut faire attention de ne pas surfaire cet ajustement mais je pense qu'il ne faut pas laisser penser qu'on pourrait faire entièrement sans règles budgétaires. Et je pense qu'au fond, ces règles budgétaires servent un peu d'encre flottant qui nous ramène un petit peu parfois et qui ramène un petit peu la question de la soutenabilité de la dette dans le cœur du débat. – Mais alors, on va voir un graphique avec l'évolution du déficit français. Quand même, on parle beaucoup et notamment avec le rapport Draghi de la différence de croissance et de PIB entre les États-Unis et l'Union européenne. Les États-Unis, ils n'ont pas de règles budgétaires. Il y a le dollar, etc. OK ? On voit quand même très nettement la différence. C'est-à-dire que en fait, ces règles budgétaires dont vous nous dites mais en fait, elles nous ramènent en quelque sorte à la raison, en fait, elles nous ramènent surtout à perdre du terrain vis-à-vis et des États-Unis et de la Chine qui n'ont pas ces contraintes dans un monde qui devient de plus en plus compétitif et où les défis sont énormes. – Alors, si je peux vous répondre là-dessus ? – Avec plaisir. – Je suis d'accord avec le fait et Chahine l'a rappelé que c'était vraiment, c'est un des déterminants de cette deuxième récession dans les années 2010 et quand on nous dit que l'Europe est en retard technologiquement par rapport aux États-Unis, c'est évident que ça a cassé notre croissance potentielle. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, les règles budgétaires, elles nous enjoignent à réduire notre déficit de 15 milliards par an. D'accord ? C'est 0,5% du PIB par an sur 7 ans si vous avez un engagement pluriannuel sur 7 ans. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire entièrement. Mais en tout cas, le gouvernement Barnier, il ne dit pas 15 milliards. Il est en train d'en couper 60. Donc on peut... D'accord, il faut probablement réinterroger... – De cette course à la crédibilité. – Oui, alors peut-être que l'Europe est utilisée comme prétexte pour faire encore plus qu'eux, mais on peut aussi dire tout simplement, vous l'avez dit, on a coupé les recettes, on a un manque à gagner de 40 milliards par an aujourd'hui et on utilise ces 40 milliards, enfin ce déficit public pour justifier des coupes de dépenses. Alors est-ce qu'on utilise comme prétexte uniquement l'Europe ou les marchés financiers ou voilà ? C'est juste que aujourd'hui, concrètement, il faut quand même dire que l'Europe ne nous engage pas à faire une coupe de 60 milliards, enfin de 40 milliards plus 20 milliards et moi j'ai une autre façon de faire qui ne coupe pas des dépenses. – Voilà, modulo le fait qu'on avait quand même annoncé aux autorités européennes qu'on aurait un déficit de 4,4 et qu'on a un déficit de 6,2 donc ça veut dire qu'on a dérapé de 1,6 ce qui est quand même colossal donc je ne défends pas la stratégie de 60 milliards mais je la mets aussi en parallèle avec ce qu'on avait annoncé et le fait que du coup il y a peut-être un besoin de surcompenser parce qu'on a quand même un dérapage pour 2024 qui est colossal. – Mais là où c'est hyper malhonnête c'est que la note du… enfin en fait on savait en février qu'on ne serait pas – Et par ailleurs le NFP lui il disait qu'il était prêt à affronter les autorités européennes s'il y avait un problème. Je vais juste brièvement avant d'aller vers la dernière question quand même parce qu'on a beaucoup parlé de la contrainte européenne il y a une autre contrainte que vous avez évoquée tous les deux dans ce débat qui est aussi invoquée par Chahine dans sa note c'est la question des marchés financiers. Vous-même là vous avez dit en gros si je dis les choses un peu trivialement il ne faut pas trop déconner parce qu'on risque de se faire aussi rattraper par cette pression-là et on sait que des pays ont été mis à terre aussi par le pouvoir tout simplement des investisseurs internationaux. Est-ce que c'est un risque que vous identifiez pour la France et justement si on se place dans un point de vue transformatif comme le disait Romarie si on veut vraiment changer les choses sans être sous cette épée de Damoclès est-ce qu'on a des moyens peut-être pas là tout de suite dans l'année qui vient mais en tout cas sur un programme de gouvernement sur un quinquennat d'une législature est-ce qu'il y a les moyens d'essayer de contourner de se financer autrement que sur les marchés financiers qui ne sont pas qui n'ont aucune parcelle officielle de souveraineté contrairement aux citoyens français ? Oui vraiment effectivement il faut il faut probablement faire attention avec la dette parce qu'il faut qu'on maîtrise nos coûts de financement moi je passerais plus par une solution à la fois budgétaire et monétaire c'est-à-dire que je pense que ce que vous suggérez là c'est un circuit du trésor ou c'est quelque chose où on pourrait se financer plutôt à l'intérieur plutôt que vers les marchés financiers je ne sais pas moi je fais partie des gens qui disent plutôt la banque centrale ça devrait être notre allié et pas une institution qui met encore plus la pression sur le budget en fait la banque centrale européenne elle pourrait aussi garantir en fait la dette des états tant qu'on en a besoin pendant peut-être les 30 prochaines années il va falloir faire des investissements massifs pour la transition et donc si je devais mettre de l'énergie j'essaierais de voir les réformes qu'on peut faire auprès de la banque centrale européenne par la banque centrale européenne qui puissent dire ok quand vous vous endettez en réalité enfin si jamais ça dépasse un certain seuil je rachèterai c'est un petit peu ce qui a été fait pendant le Covid pourquoi on l'a fait pendant le Covid pour une pandémie et pourquoi on le ferait pas pour la crise climatique parce qu'on le fait pas sur le dérèglement climatique un petit point sur l'arithmétique quand même de tout ça c'est-à-dire que on peut se passer des marchés financiers quand on a une situation d'épargne net c'est-à-dire que si on a un surplus courant si on produit plus de richesses que ce qu'on importe dans ce cas-là on peut a priori en tout cas se passer de l'endettement et des investisseurs extérieurs c'est pas notre cas on a un déficit courant assez important et donc du coup on est obligé d'attirer pour financer notre dette des capitaux extérieurs et donc moi toutes les toutes les combines qui laissent penser qu'on pourrait se soustraire à la contrainte de marché me laisse un petit peu dubitatif à part si on est capable de dire que désormais les français n'importeront que ce qu'ils sont capables de produire et on en est très loin donc je pense que l'idée qu'on pourrait vivre sans contrainte de marché me paraît illusoire par contre je partage ce qui a été dit par Anne-Laure sur le fait que la banque centrale peut jouer un rôle très important et elle l'a d'ailleurs joué alors mais selon son bon vouloir quelque part elle l'a joué selon son bon vouloir parce qu'on a voulu à tort ou à raison on peut en débattre aujourd'hui que la banque centrale soit absolument indépendante et on pensait quand le traité de Maastricht a été écrit c'était le consensus néolibéral qui a fleuri entre les années 70 et les années 90 que c'était absolument important d'avoir une banque centrale indépendante qui ne réponde pas à la contrainte politique et on le pensait d'autant plus en Europe qu'elle n'aurait pas répondu à la contrainte politique d'un état mais d'une dizaine vingtaine et donc la banque centrale indépendante en Europe elle avait une double fonction être indépendante de l'état et de la politique budgétaire en général mais être indépendante des pressions individuelles des états membres qui auraient pu être contradictoires et qui auraient pu contribuer à déchirer la zone euro donc je pense qu'on a beaucoup et peut-être beaucoup trop insisté sur l'indépendance de la banque centrale en Europe il y a Éric Monet qui a écrit un très beau livre aujourd'hui sur la banque centrale Providence pour repenser le rôle que pourrait être la banque centrale mais je pense qu'il ne faut pas non plus laisser penser que la banque centrale peut nous absoudre de toute contrainte budgétaire parce que sinon si on pense ça c'est-à-dire qu'on pense que tout peut être financé par la création monétaire et donc ça peut l'être mais dans ce cas-là la limite de ça c'est qu'on crée de l'inflation on crée une dévalorisation de la monnaie on finit par importer plus cher et on finit par s'appauvrir donc il n'y a pas je suis désolé de le dire comme ça et c'est un peu caricatural il n'y a pas d'argent gratuit alors ça c'est un autre champ de débat mais on va quand même on va quand même terminer enfin une petite remarque on va voir d'ailleurs l'évolution de la dette publique française d'abord en euros puis en pourcentage du PIB mais quand même j'aurais insisté sur le fait ok si on fait ça on va s'appauvrir ça va être l'inflation à 2000% très bien il y a un pays à côté qui s'appelle l'Allemagne qui a réalisé une consolidation budgétaire absolument remarquable de ce point de vue là personne ne peut dire qu'ils n'ont pas fait le travail aujourd'hui c'est l'homme malade de l'Europe elle est en récession depuis 2022 elle ne s'en sort pas elle est totalement inadaptée enfin son offre productive commence à être complètement inadaptée à la demande mondiale c'est un pays qui est en long bout c'est un pays qui est travaillé par l'extrême droite comme en France d'ailleurs mais voilà on a un autre exemple l'Italie avec un excédent qui est en stagnation depuis une vingtaine d'années et qui est en stagnation depuis une vingtaine d'années depuis même 30 ans bref donc ce que vous dites peut évidemment être entendu mais il faut aussi se souvenir que la gestion budgétaire je dirais de bon père de famille ou d'une gestion budgétaire sérieuse comme on voudrait nous faire croire en fait ça n'est pas une solution économique en réalité et c'est aussi une solution une politique qui mène en fait dans le mur économique pour reprendre le titre du livre d'Anne-Nord il faut aussi avoir ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on nous dit notre spread enfin notre écart de taux est avec l'Allemagne je veux dire moi ça me fait un peu rire honnêtement quand je vois l'état de l'Allemagne je veux dire que que les marchés prennent l'Allemagne comme référence est quand même assez terrible mais vous avez évoqué deux autres exemples la Chine et les Etats-Unis avec des niveaux de déficit colossaux avec pour le coup une monétisation des dettes publiques importantes est-ce que la situation économique chinoise ou américaine aujourd'hui est particulièrement enviable je ne le pense pas le niveau des illégalités aux Etats-Unis est majeur la qualité des infrastructures aux Etats-Unis est majeure alors certes il y a un degré d'innovation dans l'économie américaine qui fait que le PIB augmente plus rapidement qu'en Europe mais je ne suis pas convaincu qu'avoir un déficit à 6% ce qui est le cas des Etats-Unis aujourd'hui soit le garant d'une santé économique bien meilleure que la nôtre pareil pour la Chine donc je ne dis pas qu'avoir un budget en ordre ça suffit à avoir une économie saine mais avoir un déficit à 6% non plus ok peut-être dernière question avant qu'on conclue l'émission on voulait quand même la poser quand on a vu les graphiques avec la dette française affichée pendant l'échange ça c'est quelque chose qui a pu être dit au nouveau fond populaire qui prévoyait quand même de poursuivre une politique de dépense assez conséquente de dire mais au fond les politiques de relance que ce soit en France ou même dans d'autres pays elles n'ont pas toujours suffit en fait à relancer quelque part la prospérité du capitalisme qui elle-même permettait ensuite de redistribuer un peu comme dans les 30 glorieuses et donc est-ce que ce programme du nouveau fond populaire au fond est-ce qu'il n'était pas à la fois trop radical pour les capitalistes qui ne veulent pas trop de dépenses publiques et qui ne veulent pas être prélevés en impôts mais à la fois pas assez radical par rapport à un capitalisme un peu de bas régime qui quels que soient les stimulants qu'on lui donne en fait peine en fait à produire assez de gains de productivité est-ce qu'il n'y a pas un problème plus fondamental qu'on ne va pas résoudre ici certainement mais plus systémique du mode de production qui domine oui oui on ne va pas le résoudre aujourd'hui mais je peux quand même je vais vous répondre en deux temps rapidement à court terme on a quand même une solution c'est-à-dire que si on a besoin de réduire le déficit il faut lever des impôts pour à la fois réduire un peu ce déficit en effet mais continuer à faire des dépenses publiques le problème c'est que le gouvernement Barnier aujourd'hui comme il ne lève pas suffisamment il est obligé de couper en dépenses et donc ça ça va vraiment faire souffrir les français la plupart des français vont en souffrir au quotidien je vous disais on va le payer à court terme par une récession et à long terme on va continuer à désinvestir dans l'éducation dans la santé et dans l'écologie aujourd'hui on a un déficit d'investissement de 30 milliards d'euros par an en investissement public pour la transition économique écologique transition écologique excusez-moi donc qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui il faut lever suffisamment de recettes pour réduire le déficit et faire face aux défis et donc moi je ne sais pas si j'ai envie de parler de relance de relancer l'activité parce que derrière de l'activité il y a des émissions carbone etc en revanche ce que je sais c'est qu'il faut qu'il y ait des profs devant les élèves à la rentrée qu'il faut qu'on puisse aller à l'hôpital sans être inquiet de rester 12 heures dans une salle d'attente et il faut surtout qu'on fasse de la rénovation thermique dans les logements dans les bâtiments pour qu'on puisse continuer à aller à l'école en juin dans 5 ans et qu'on puisse rester chez nous en juillet ou en août et ça vraiment le programme aujourd'hui budgétaire de Barnier il n'autorise pas ceci donc voilà à très court terme c'est ça et à long terme moi je vous trouve un peu dur quand vous dites que ça n'est pas assez radical parce que si on arrive à réinvestir dans les déterminants de long terme de ce qu'on appelle la croissance potentielle mais disons-le d'une trajectoire de long terme dans la France pour la France encore une fois en réinvestissant dans l'éducation dans la santé dans les services publics qui sont en fait à la fois du revenu mais aussi une capacité à faire face aux chocs extrêmes etc et dans l'écologie alors moi je suis d'accord et à l'aise avec cette radicalité là Très bien on s'arrêtera sur ce plaidoyer merci à vous d'être venus sur le plateau d'Aerly merci Romaric merci à vous de nous avoir suivis n'hésitez pas à vous abonner cette émission est en accès libre mais on la réalise grâce aux abonnés de Mediapart au revoir à l'aise à l'aise à l'aise Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous